Je remercie donc l'école Boulle de m'avoir invité, en particulier Mme Giammarino, l'approviseur, Annemain Xedel, l'équipe technique, Eric Dubois qui a fait l'affiche. Je suis très heureux d'être à l'école Boulle parce que c'est la première école que j'ai visitée. Il se trouve que quand j'avais 13 ans, je voulais être sculpteur sur bois. Mes parents n'étaient pas très très chauds, mais donc j'ai réussi à les forcer à venir aux portes ouvertes de l'école Boulle et puis ils étaient assez impressionnés, mais ils m'ont quand même dit de passer mon bac d'abord. Donc j'ai réussi à les convaincre de passer un bac à rappliquer à l'école Estienne. Je ne suis jamais venu à l'école Boulle, je suis très content puisque c'est finalement la fin d'un cycle. J'aurais aimé être à l'école Boulle, mais je n'ai jamais pu y venir, donc c'est une revanche. Donc j'ai fait un bac option à rappliquer à l'école Estienne. Ensuite j'ai fait design industriel à Olivier de Serres. Et puis je me suis dirigé petit à petit vers l'architecture parce que, après une expérience professionnelle, j'avais trouvé que le design industriel était quand même assez restrictif dans la marge de manœuvre. Et donc je me suis dirigé vers l'architecture où j'ai fait un premier cycle à La Villette et un deuxième cycle à Belleville, où j'ai eu la chance d'avoir des grands professeurs comme Henri Sirianni, Le Brou Pouneau. Et il se trouve que trois semaines après mon diplôme, je me suis retrouvé en Inde. Donc je n'ai pas eu d'expérience de travail française à part chez Jean-Paul ici, quand j'étais stagiaire, mais disons que je n'ai jamais travaillé en France. Donc ça me met dans une situation d'avoir une formation complètement française et en même temps une pratique complètement indienne. Donc j'ai dû me débrouiller, disons, sans avoir de base réelle de pratique française. Je ne connaissais rien de l'Inde. Je suis arrivé comme coopérant à la place du service militaire. C'était une façon d'éviter le service militaire. Donc je me suis retrouvé en Inde trois semaines après et je ne connaissais rien de l'Inde puisque ce n'était pas un pays que j'avais choisi. On nous envoyait dans différents pays en fonction des projets qu'il y avait. C'était avec le ministère des Affaires étrangères. Et ma première expérience de l'Inde a été le voyage et le croquis. Je prenais aussi des photos, mais la première, disons, pour commencer à emmagasiner des connaissances, le croquis était toujours, parce que dans les écoles d'art, on dessine beaucoup, j'avais des facilités, beaucoup de pratiques. Donc c'est devenu une méthode d'acquisition du savoir, des bâtiments historiques, des bâtiments modernes. C'est devenu un système assez profond d'intégration comme une bibliothèque visuelle, une bibliothèque typologique. Et c'était comme ça que, par exemple, là, c'est des croquis de la grande mosquée de Delhi. J'ai réussi à beaucoup voyager. J'avais quand même pas mal de temps, donc on pouvait voyager. Et donc, ma connaissance de l'Inde est devenue immédiate. Ça n'a pas été une connaissance par les livres, ça a été une connaissance par le voyage. Donc ça, c'est la grande mosquée de Delhi. Je suis allé ensuite, évidemment, au Taj Mahal, où là, ce qui est très intéressant dans le Taj Mahal, ce n'est pas le devant, c'est-à-dire la brochure publicitaire que vous voyez, mais l'arrière qui est sur la rivière. Ça, c'est la plateforme qui est au-dessus de la rivière en promontoire. Et c'est une façade absolument hallucinante, parce qu'on comprend toute la géographie et tout l'emplacement, la façon dont le Taj Mahal est placé comme une succession de monuments sur la rivière dans une courbe. Donc, on voit bien les autres monuments. La plupart ont été détruits, mais il en reste. Et donc, on comprend ça dans un lien géographique à grande échelle du territoire. Ensuite, dans le Rajasthan, dans le Madhya Pradesh, il y a beaucoup de forts, où là, c'est plutôt un rapport à la topographie et comment les différents rois, les Marajas indiens, dans l'histoire, ont construit et renforcé des situations géographiques et topographiques. Ça, c'est à Gwalior, dans le Madhya Pradesh. Donc, je vous engage évidemment à beaucoup voyager, c'est très important. Ensuite, Benares, qui est une ville absolument incroyable, puisque c'est une ville où les gens viennent mourir. C'est la ville de l'Inde où les gens finissent leur vie, parce que c'est une ville sacrée. Et une fois qu'ils sont incinérés à Benares, ils vont directement au Nirvana, donc ils cassent le cycle des réincarnations. Donc, c'est un peu une ville très active où il y a énormément de populations qui travaillent, mais il y a aussi une énorme population de gens qui viennent y mourir dans différents hôtels, sur les escaliers. Et c'est une ville très particulière, puisque de l'autre côté du Gange, il n'y a pas de ville. Donc, c'est une ville d'un côté et de l'autre côté, c'est comme des plaines inondables. Donc, on a une vision presque métaphorique de la mort comme une espèce d'absence complète et le flot de la rivière. Et c'est dans une courbe aussi de la rivière. Donc, on arrive à voir toute la ville, un peu comme dans un grand stade. On arrive à comprendre toute l'organisation de la ville qui est en bordure de rivière. Ensuite, bien sûr, je suis allé à Chandigarh, voir la ville de Le Corbusier, qui est un exercice d'organisation spatiale à grande échelle très impressionnant et surtout écologique. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte peut-être aujourd'hui de l'effort qui a été fait par les Indiens, par Le Corbusier aussi, de planifier une ville complètement écologique. Puisque la ville a été faite sur un barrage. C'est-à-dire, c'est juste après, dans les contreforts de l'Himalaya, le barrage est sur la partie haute. Et ce grand réservoir, qui est un lac où on peut faire du bateau, est devenu le grand réservoir qui permet ensuite d'irriguer toute la ville. Puisqu'en Inde, on a une mousson pendant à peu près trois mois par an. Le reste du temps, il pleut très peu. Et donc, il faut avoir des mécanismes pour pouvoir conserver l'eau près de la ville et pas avoir à pomper dans la nappe phréatique. Donc ça, c'est un projet finalement que j'ai vu comme, évidemment, un projet d'architecture, d'urbanisme, mais aussi un projet écologique total, de design total sur toute la ville. Et puis, j'ai eu la chance à ce moment-là de pouvoir aller à Dakar, où là, c'est la capitale construite par Louis Kahn, qui est un monument assez étonnant. C'est-à-dire, le Bangladesh est très plat, c'est sous le niveau de la mer, c'est très inondable. Et il a réussi à créer une image de monument qui soit comme une ville. C'est-à-dire, en regardant le monument, on a l'impression de regarder une colline fortifiée, une forteresse, quelque chose comme ça, avec plusieurs niveaux, plusieurs couches, pour arriver jusqu'au Parlement. Donc c'est une image très belle et progressive du Parlement. C'est monumental, et en même temps, il y a toujours un respect de l'échelle humaine, une progression de la campagne, des lacs, de la ville, jusqu'au monument où se retrouve le Parlement bangladais. Donc cette chance de voyager, de visiter, je l'ai intégrée petit à petit dans mon travail. Ça a été, je dirais, un processus assez lent. Mais je vais vous montrer comment, dans mes projets, cette dialectique entre une formation française avec une esthétique européenne, avec une histoire de l'architecture, une histoire de l'art, je dirais, française, petit à petit s'hybride dans une culture qui n'était pas du tout la mienne. Donc New Delhi, c'est la ville où je suis arrivé en 96. C'est la ville où j'habite toujours. Ça, c'est un plan de la ville en 1911, avant que les Anglais décident d'en faire la capitale de l'Inde. C'est-à-dire la capitale de l'Inde avant 1911, c'est Calcutta. C'est le grand port à l'est de l'Inde où tous les bateaux arrivent, où l'infrastructure coloniale anglaise a posé ses bases. Et c'est aussi Bombay. Et donc New Delhi est une petite ville moghole qui date du 16e, du 17e siècle, pour ce qui est de cette partie, qui vivote un peu. Et en même temps, c'est une collection d'autres villes. C'est-à-dire, ce que vous voyez en rouge, en bas de la carte, ce sont des villes dans la ville, d'autres petites villes, puisqu'on dit qu'à l'époque, New Delhi est une collection de sept villes. Donc les Anglais arrivent, et c'est une situation topographique aussi très intéressante. Vous avez la chaîne des monts Aravalli qui vient du Rajasthan et qui vient mourir dans New Delhi. Et vous avez la Yamuna, qui est le grand fleuve qui est parallèle au Gange, qui passe juste au bord. Et là, vous avez donc le vieux fort, le fort rouge, avec tous les palais qui étaient les palais des grands moghols. Et puis vous avez les Anglais qui ont installé une ligne de chemin de fer. Donc c'était juste ce qu'il y avait en 1911. Ensuite, c'est le plan anglais. Donc vous voyez la vieille ville qui est en hachurée, ici, avec le fort rouge. Et là, c'est le plan de Luitens, qui a pris toute la ville, qui a exploré. D'abord, on lui avait dit de faire la ville au nord. Mais c'était des terrains inondables. C'était très plat. Ça ne l'intéressait pas beaucoup. Il a fait tout son relevé à dos d'éléphant. Il a pu voir très loin. Donc on parle de 1910, 1911. Et il a vu qu'il y avait une opportunité ici, d'une montagne ici, sur laquelle il a posé le palais du Visseroi. Et il a posé toute une ville avec des tracés géométriques à 60 degrés, basés sur l'hexagone. Donc voilà la ville dans laquelle j'ai commencé à travailler. Et donc, ce que vous voyez dans la partie basse, c'est l'axe nord-est-ouest. Oui, là, c'est mieux. Vous avez l'axe ex-ouest sur lequel il y a les monuments. Vous avez Codot Place qui articule avec la ville médiévale. Et vous avez le Vieux Fort ici et la rivière. Donc il a tout réorganisé dans l'axe. Et ensuite, au numéro 6 en bas, vous voyez ce qui s'appelle Lodi Garden, qui est un grand parc de New Delhi, où j'ai eu la chance de faire un de mes premiers bâtiments. Donc voilà le projet. Donc ça date un peu. C'est 2001-2004. C'était un projet, un concours franco-indien où il y avait une dizaine d'architectes. qui se trouve dans cette partie de Delhi qui est vraiment une cité-jardin. C'est-à-dire, c'est fait par des grands axes. Et en même temps, c'est très, très peu dense. C'est-à-dire, le projet anglais de ville coloniale, c'était une ville pour contrôler, pour contrôler le territoire, pour contrôler la population. Et en même temps, avec très peu de moyens construits. C'est-à-dire, c'était pas des alignements, j'irais à la parisienne ou à l'européenne d'immeubles. C'était des alignements d'arbres. Et c'était des bâtiments qui étaient très bas. Des bâtiments coloniaux qui étaient pour les fonctionnaires de l'état colonial indien. Donc ensuite, dans les années 50, il y a eu tout un développement dans cette partie-là, avec beaucoup de fonds américains. Puisque ça, c'était le Rockefeller Center. Il y avait le bâtiment des Nations Unies. Il y a la Banque mondiale. C'est un quartier où il y a comme ça tous ces bâtiments-là. Et le projet, donc le concours, était pour un dernier terrain qui était libre, juste à côté de l'Audi Garden. Donc là, vous voyez les tombes de l'Audi Garden. C'est un parc très très beau. Et donc, le concours s'est fait sur la base d'un texte qui expliquait que le client, le maître d'ouvrage, voulait un projet franco-indien qui puisse refléter la France et l'Inde ensemble. Donc c'est évidemment très compliqué. Ce n'est pas vraiment la Tour Eiffel et le Taj Mahal. Donc il faut arriver à développer d'autres concepts, de comprendre comment les choses peuvent s'articuler. Et donc, on a proposé un projet d'une grande ombrelle, d'une grande pergola qui couvrirait toute la parcelle. qui était la partie, je dirais, high-tech ou française ou européenne, qui était plus légère, qui était plus technologique. Et en dessous, on avait des blocs, des blocs de pierres un peu sculptés, assez architecturaux, qui étaient, disons, l'identité indienne, l'identité de l'architecture traditionnelle ou en tout cas classique indienne. Le dôme que vous voyez, c'est le dôme de l'Odigarden qui se trouve juste derrière. Il y avait un contrôle assez strict des hauteurs. Il ne fallait pas dépasser les arbres. Donc on est à peu près à une quinzaine de mètres. J'avais par ailleurs une expérience de l'architecture en bambou, puisqu'en Inde, il y a beaucoup d'architectes temporaires qui sont faits pour les mariages. Là, c'était une tente que j'avais faite pour le 14 juillet. Donc c'est des choses qui durent pour très peu de temps. Ils font des structures gigantesques qui sont ensuite démantelées et qui disparaissent. C'est assez impressionnant puisqu'en très peu de temps, ils arrivent à faire même des villes. Il y a un festival qui se passe tous les 12 ans qui s'appelle la Kumbh Mela, qui est un événement sur toute l'Inde où il y a à peu près 60 millions de personnes qui se retrouvent à un endroit pendant trois semaines. Et la ville entière est une ville de bambou, une ville temporaire. Donc on parle beaucoup de l'architecture pour les migrants. C'est pas mal de se poser la question de l'Inde parce que c'est des gens qui ont l'habitude. Ils savent gérer des grands mouvements de population pour des très courtes durées. Et donc le bambou, évidemment, avec un savoir-faire local, va très vite. Donc c'est pas qu'on a fait un toit en bambou, mais l'inspiration était là. Donc voilà le terrain. On est entre deux rues intéressantes, une qui mène au Lodi Garden. Donc ça devient une espèce d'entrée dans le site. Et puis une autre qui a une place auquel à peu près quatre ou cinq bâtiments autour. Donc le projet a été de dessiner des blocs avec des fonctions différentes. On a l'auditorium, la cafétéria, l'administration, la galerie d'art qui se trouve en sous-sol. Avec un concept de pergola qui couvre tout le bâtiment, qui est là pour générer d'électricité. C'est-à-dire, c'était déjà un bâtiment, je dirais, intéressé par l'architecture durable, et surtout d'utiliser le toit comme un producteur d'électricité. C'est-à-dire, on se retrouve en Inde où il y a toujours un problème de... Il n'y a pas de centrales nucléaires ou très peu. Les centrales thermiques sont très en retard. Donc il faut pratiquement que chaque bâtiment ait sa propre infrastructure en termes de production d'électricité, en termes de traitement des déchets, en termes de traitement des eaux usées. Donc ça devient un peu des usines à gaz. C'est-à-dire, il faut arriver à tresser tout ça dans la conception du bâtiment. Donc ici, vous avez la galerie d'art qui est en semi-sous-sol, l'auditorium, la bibliothèque, la cafétéria. Et tout ça est couvert par un grand toit. Donc, comment ça se traduit ? Vous voyez, l'environnement, c'est une ville très verte, en particulier pour le centre, la partie anglaise. Vous avez les tombes du Loddy Garden ici, des bâtiments autour, et ce toit qui flotte un peu avec les panneaux solaires. Et puis un bloc très architecturé, très massif, qui est tout en béton, mais avec un habillage pierre, un habillage de gré. Le bâtiment qui est comme ça, c'est des blocs. Ça, c'est la galerie d'art. Vous avez l'auditorium, vous avez la librairie et le grand toit qui couvre tout. On a évidemment conservé tous les arbres, donc les arbres font vraiment partie de l'architecture. Voilà l'entrée avec le grand bloc en verre qui est la galerie d'art avec des effets d'annonce. On peut mettre des grandes sculptures ou des affiches. La descente vers la galerie. Et donc, dans le savoir-faire indien, ils emploient beaucoup plus de gens sur les chantiers qu'en Europe. Par contre, ils ont beaucoup moins de machines. Donc, tout devient un travail à la main assez long, assez pénible. Où là, par exemple, toute la structure est un certain truc de caissons. Où les caissons sont faits à la main, un peu comme des seaux. Ils sont posés sur des étais et ensuite, le béton est coulé entre les caissons. Là aussi, c'était l'auditorium où on a tout dessiné. Parce qu'à l'époque, c'était finalement moins cher et plus intéressant de dessiner jusqu'au siège. Donc, c'est des sièges, comme vous avez ici, mais complètement faits de pièces de bois. Puisqu'il faut pratiquement couper un arbre à chaque fois qu'on fait une fenêtre. En Inde, les systèmes ne sont pas du tout industrialisés. Donc, on reste dans des systèmes où il faut bien avoir conscience de toute la chaîne de production. Voilà, donc le bâtiment est complètement dans les arbres. Et là, on est sous le toit qui est devenu une zone de production d'électricité qui couvre, qui fait de l'ombre. Et en même temps, qui permet de faire tourner les ordinateurs, les luminaires, les ventilateurs de plafond. Tout arrive à tourner avec la structure du toit. Ça permet d'être visité aussi. Donc, ça peut être repeint. Ça, c'est l'aspect plus technique. Et depuis le dessous, ça permet d'avoir une ombrelle comme ça, qui fait et kaiboti. Donc, qui permet l'accès et en même temps, qui arrive à donner une ombre sur tout le projet. Ça, c'est un projet qu'on a fait un peu plus tard. Disons, après cette période française ou franco-indienne, les projets sont devenus beaucoup plus indiens. Donc, ça, c'est pour un designer de mode qui vivait dans un village urbain à Méroli où il était obligé de déménager puisqu'il y avait une loi qui interdisait les usines de fonctionner dans des villages urbains. Un peu comme, je dirais, en moins chic, les usines ont dû quitter le marais et des zones comme ça résidentielles plus centrales. Donc, il voulait partir avec une idée de ces monuments parce que c'était dans cette zone qu'il y avait beaucoup de monuments comme ça. C'est des monuments qui sont en quartz, qui sont pré-mogols. Donc, c'est à peu près 15e siècle avec du gré rouge, du gré beige, du marbre blanc. Donc, c'est une combinaison de matériaux comme ça assez intéressante. C'est très riche en termes de volume et de modérature. Et donc, il m'a demandé est-ce qu'on peut, sans faire un bâtiment classique, avoir une espèce de transposition de cette architecture classique indienne. Donc, c'était un exercice intéressant parce que c'était complètement en dehors de ce que je faisais d'habitude ou ce que je disons que ce qu'on m'a enseigné à l'école. Ça, c'est l'intérieur où c'est la modérature est tellement riche qu'elle crée des effets de perspective. Par contre, on s'est retrouvé dans une zone industrielle vraiment horrible qui est très loin du centre. Et en Inde, il y a cette particularité des zones industrielles très denses. Donc, on se retrouve avec... Ce ne sont pas des grandes usines avec des grands parkings autour. Ce sont des zones très, très denses avec très, très peu d'espace entre chaque bâtiment. Donc, le bâtiment se trouve ici. Vous voyez, c'est dense. Ce sont des terrains qui sont anciennement des terrains agricoles qui sont coupés en pièces et dans lesquelles on installe des bâtiments industriels. Donc, le bâtiment est assez simple. C'est une usine avec un bureau de style. Et en même temps, l'intérêt, c'est que les clients viennent là. Donc, ce n'est pas seulement une usine où on fabrique des vêtements. Déjà, c'est des vêtements de luxe. C'est plutôt des vêtements qui servent au mariage et tout ça. Donc, il y a un côté luxe. Et en même temps, c'est des vêtements qui, en Inde, ont besoin d'énormément de main-d'oeuvre qualifiées, de broderie, de choses comme ça, qui font intervenir un peu tous les corps de métier, que ce soit le tissage, la broderie, la couture, la coupe. Et donc, tout ça est finalement dans cette espèce de temple de la mode. Donc, la coupe est intéressante. Au sous-sol, c'est les produits finis et les matériaux. Au rez-de-chaussée, on a une usine de fabrication. C'est là où sont les tailleurs. C'est là où tout se fait. Et tout ça, c'est sous une voûte moghole qui est un peu prise de ce projet-là que je vous ai montré d'abord. C'est-à-dire une voûte qui est un peu différente des voûtes gothiques. C'est une voûte droite, très stricte. Et en même temps, en l'ouvrant, ça permettait de faire un grand lanterneau qui puisse irriguer toute la longueur de l'usine. Sur les étages ici, on a les bureaux de style pour le prêt-à-porter, pour la haute couture, les essais, tout ce qui est samples. On a un showroom ici, le bureau du designer qui est comme dans un jardin au-dessus de l'usine. Donc le bâtiment est comme ça, si vous voulez. Vous avez toute la partie fabrication et conception ici. Et vous avez un espèce de jardin sur le toit de l'usine où tout le monde vient. C'est ouvert aux ouvriers aussi, ils peuvent venir en haut. Et vous avez le bureau du designer ici. Donc depuis l'extérieur, ça devient une espèce de masse ouverte, un petit peu comme une pierre coupée en deux, où la lumière rentre à l'intérieur sous toute la longueur du bâtiment. Donc c'est tout en béton derrière, mais la structure est en briques. Et donc on a cette fente qui va jusqu'au bout et qui permet à tous ces gens qui travaillent dans ce bâtiment de se retrouver au centre. Voilà l'entrée. Tout est fait avec des matériaux de base en Inde, c'est-à-dire la brique et le béton. Il n'y a pas du tout de matériaux luxueux, même si c'est finalement un designer de luxe. Les éléments qui font partie du bâtiment sont très très simples. Voilà l'entrée avec, on voit toute la prolongation de l'usine derrière. Donc en même temps, on peut voir le processus de faire une robe, de faire un vêtement. Donc ça, c'est la partie fabrication. On a une vision complète de l'atelier ici et les espaces de conception des designers à la fin du chantier, avant qu'il y ait les meubles. Et sur le toit, autour du jardin, on a là où les gens sont reçus ou essayent. Et c'est très simple, c'est-à-dire tous les intérieurs sont faits en briques, enduites, de ciment. Il n'y a pas du tout de fioritures, c'est très simple. Et c'est la structure qui finalement fait la décoration. Alors pour faire ça, il faut se poser la question du comment. C'est-à-dire en Inde, il n'y a pas d'entreprises vraiment qui font plan d'exécution. Donc il faut se pencher sur la question de comment faire les choses. Et donc pour une colonne comme ça, il faut dessiner un chapiteau comme ça. C'est-à-dire, on est obligé de travailler avec les artisans, de faire des plans d'exécution. Donc là, il est au milieu de la colonne, vous voyez le moule. Et donc tout se passe comme ça. C'est-à-dire, on est obligé de faire énormément de détails, de suivre les chantiers, d'expliquer les choses. C'est une position presque pédagogique de la construction. Ensuite, on a eu un autre projet qui était un grand immeuble de bureau. Où là, pareil, le client nous a dit, je ne veux pas un immeuble de bureau normal, comme il y a partout. Je veux un immeuble de bureau qui fasse référence à la culture indienne. Donc là encore, je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui, dans la culture indienne, est intéressant en termes de réappropriation pour faire un espace de bureau très grand, puisque c'est à peu près 20 000 mètres carrés ? Et en même temps, c'était des systèmes de... Ce n'est pas un grand plateau, c'est des unités différentes. Donc là, vous avez les puits souterrains. C'est une spécialité indienne. C'est-à-dire, dans les villes d'Amedabad, par exemple, vous avez des puits qui sont très intéressants, parce que c'est une perspective à hauteur d'œil. Et c'est une perspective qui descend à l'intérieur du trou, finalement, jusqu'à l'eau, jusqu'au puits. Et c'était des lieux de vie. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement des lieux de prière ou des lieux de visite. C'est des lieux où les gens habitaient. Ils venaient avec leur famille. Et pendant les mois d'été, qui sont très très chauds, c'était des lieux de vie communautaires. Donc, je me suis intéressé à cette typologie et comment la réinterpréter pour en faire un projet de bureau moderne, avec des ordinateurs, avec tout ce qu'il faut pour travailler. Voilà la coupe. Vous comprendrez ici, vous avez... C'est finalement des murs de soutènement qui sont connectés ensemble. Et vous avez une perspective à hauteur d'œil, ici, et une perspective qui descend. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est comment réutiliser cette typologie et l'inverser pour en faire un immeuble de bureau. Donc, la zone industrielle, c'est pareil. C'est une zone qu'on ne contrôle pas, où il y a relativement peu de contrôle sur l'esthétique générale. C'est quelque chose qui n'intéresse pas les municipalités. Donc, on a des terrains industriels sur lesquels les gens font des usines. Ils les démolissent pour faire des bureaux, puisqu'ils ont le droit de faire des bureaux plus denses, avec une densité supérieure. Et donc, dans ce terrain qui est intéressant, parce qu'il y a un grand terrain vague derrière, et puis une avenue devant, j'ai fait un projet en zigzag, puisque c'est des unités différentes qui sont positionnées de chaque côté d'une cour ou d'un espace semi-ouvert. Et en même temps, ça leur permet une autonomie d'unité et en même temps des liens, c'est-à-dire tout ce qui se passe au milieu. C'est le hall, des salles de réunion, des salles de conférence. Donc, on a une transparence au milieu du bâtiment ici, et on a une transparence de chaque unité par rapport à chaque autre, avec en même temps des espaces servants, des espaces services qui permettent d'installer la climatisation, des choses comme ça. En termes de coupe, c'est intéressant puisqu'on a la perspective à hauteur d'œil ici, et une perspective diagonale qui passe à travers toutes ces loggias en diagonale. Donc, la maquette du bâtiment, c'est une maquette comme ça, qui monte avec des terrages jardins, des lanterneaux, toute une protection des façades, ce qui fait très chaud quand même. Donc, il faut protéger le verre. Il faut quand même avoir des ouvertures sur l'extérieur, mais disons qu'il faut toujours les protéger du soleil. Donc, ça devient un système de brise-soleil, de persienne. Voilà le bâtiment fini. C'est un bâtiment qui est très transparent, avec des murs opaques qui permettent de cacher tout ce qui est technique, je dirais, et en même temps des grands halls voûtés, où ça permet une transparence complète d'une unité à l'autre à travers les jardins, ce qui permet à peu près aux voisins de se développer puisque le bâtiment est en autosuffisance en termes de vue, en termes de lumière. Il ne dépend pas des vues sur le voisin. C'est un bâtiment beaucoup plus introverti, je dirais, que le premier bâtiment que vous ai montré, qui était l'Alliance française. Donc, voilà l'entrée, voilà le hall. Et depuis le hall, on arrive à voir pratiquement dans les 100 mètres de la profondeur. À l'intérieur du bâtiment, il y a des réflexions avec le verre, et on ne sait plus tellement où on est. C'est-à-dire, ça devient comme un grand labyrinthe dans lequel on ne sait plus à quel étage on est, on ne sait plus dans quelle profondeur on est. Et c'est relativement indifférencié. C'est-à-dire, un bâtiment comme ça peut s'étendre en hauteur, en longueur, il n'a pas de dimension finie. Ce que je trouve aussi intéressant, puisque les bâtiments comme ça, industriels ou semi-industriels, sont des bâtiments qui sont appelés à grandir. Donc, il faut trouver des systèmes relativement ouverts où les bâtiments peuvent s'agrandir. Voilà, vous voyez la transparence qui va jusque vers l'avant et les réflexions intérieures quand on est à l'intérieur. Ici, voilà les cours. Il y a des bassins, il y a différentes choses. Et ça, c'est les fameuses logias en double auteur où les gens viennent se rencontrer, fumer une cigarette, prendre un café. Ça permet d'avoir un lieu de travail très cohérent. Et là, depuis l'arrière, ce qu'on voit, c'est que cette perspective fonctionne dans l'autre sens aussi, puisqu'en étant au dernier étage, on arrive à revoir le hall qui se trouve à l'intérieur. Maintenant, je vous parlerai un peu de construction. C'est-à-dire, comme il n'y a pas de système de construction très défini, on est relativement libre dans la façon dont on conçoit la structure des bâtiments. Donc ça, c'est un bâtiment fait avec des poteaux champignons. Ça ne se voit pas. Ce que vous voyez, c'est une voûte en briques. Par contre, pour arriver à mettre en place ces voûtes en briques, c'est à nous de dessiner les coffrages. Par exemple, ça, c'est des coffrages métalliques, sur lesquels, qui sont dessinés à notre bureau, on les passe à l'entreprise. Il y a toute une coordination à faire. Et ça permet de poser des briquettes, avec des écarteurs, disons, et ensuite de faire des dalles dessus. Et donc, quand le bâtiment est, quand on décoffre, on a finalement ces tuiles apparentes qui font complètement partie de la structure. Ensuite, je vous présenterai un concours. On fait parfois des concours. Ce n'est pas évident, puisqu'il n'y a pas beaucoup de concours organisés en Inde. Ce n'est pas le système français du concours permanent ou du concours ouvert. Donc là, c'est l'Institut de management d'Udaipur. C'est un des grands projets. Vous connaissez celui d'Amedabad, peut-être. C'est le bâtiment de Louis Kahn. Et dans l'Inde récente, il y a eu beaucoup de projets comme ça de développement de l'enseignement supérieur. Donc, il fallait créer beaucoup, de façon assez rapide, d'universités. Donc, on n'a pas gagné le concours. C'est Doshi qui a gagné le concours. Mais je vous montrerai l'échelle des projets. Ça, c'est intéressant. Udaipur, c'est une ville de lac. C'est en plein milieu du Rajasthan. C'est une ville où il pleut très peu. Et donc, la conservation de l'eau est très importante. Le site se trouve à peu près à 20 km au sud de Udaipur. Et c'est un endroit assez incroyable, de montagne comme ça, avec un peu comme un canyon à sec, qui passe dans le terrain. Donc, le terrain, c'est vu d'un côté, c'est comme ça. Vu de l'autre, c'est comme ça. Ça, c'est très grand. Ça fait à peu près 100 hectares. Et c'est un peu une petite ville. C'est-à-dire, il faut les logements des étudiants, les logements des profs, tous les locaux d'enseignement. Tout ça est allé sur un territoire. Donc, l'idée qui nous est venue dès le départ, c'est comment reconstituer cette civilisation de l'eau. C'est-à-dire, comment arriver à ralentir et à préserver l'eau, puisqu'en fait, il pleut deux mois par an. Donc, l'idée, c'était de faire dans le canyon, en bas, des systèmes de petits barrages pour arriver à conserver l'eau et développer tout le projet à partir d'un pont et à partir de l'eau. Donc, le projet s'est développé comme ça autour d'une espèce d'îlot que vous avez vu avant. Et il y a en Inde aussi une vraie histoire de l'architecture par rapport à l'eau, c'est-à-dire des bâtiments qui sont là pour conserver l'eau. C'est des murs de soutènement, c'est aussi des escaliers, c'est des endroits où les gens viennent se laver. Et donc, il y a toute une histoire comme ça d'opacité pour retenir la terre et pour retenir l'eau. Donc, le projet s'est développé comme ça dans la pente. C'est un projet, donc ça, c'est la partie académique avec les salles de classe. qui nous a permis d'explorer l'opacité. C'est-à-dire, en fait, tout est un peu comme un mur qui retient la terre. Et donc, comment arriver à faire des bâtiments avec ce processus en trois dimensions où on ne veut pas ouvrir de fenêtres ? Évidemment, on veut être complètement opaque pour faire une masse qui se fonde à la colline. Et donc, il faut ouvrir perpendiculairement. Maintenant, au niveau du plan général, ce que vous avez dû voir, c'est que dans ce genre de concours, il n'y a pas d'urbaniste et d'architecte. Il n'y a pas une première étape qui générait un masterplan et ensuite des bâtiments qui sont distribués, comme je dirais, c'est le cas en France ou en Europe aujourd'hui. Donc, on fait un plan général et ensuite, si on gagne le concours, on construit tout. Donc, ce projet n'a pas été gagné par nous, mais c'est dans cette logique-là qui est un petit peu, je dirais, totalitaire. Il faut penser au projet dans son ensemble. En commençant le projet par la vallée, en mettant des micro-barrages, on arrive à créer des zones. Donc, ça, c'est la zone d'enseignement. Ça, c'est les logements des professeurs. Ça, c'est tout ce qui sera dans le futur logement des étudiants. Et ça, c'est tout ce qui est sport. Et tout ça est relié par un pont à plusieurs dimensions avec des ascenseurs, c'est assez complexe. Et donc, l'idée générale, c'était ce bâtiment d'enseignement ici qui vient au bord de l'eau, le grand réfectoire, les logements des étudiants ici, les logements des professeurs qui sont installés sur plusieurs collines. Donc, c'est un projet topographique complexe qui se déroule autour de l'eau avec la bibliothèque ici, le pont, la cantine et tous les auditoriums et les salles de classe. C'est malheureusement pas un projet qu'on a gagné, mais ça aurait été un projet à long terme très intéressant pour nous. Avec une image finale qui est intéressante parce que le projet s'intègre complètement avec les matériaux locaux puisque la carrière était sur le terrain, d'arriver à faire un projet comme ça de design total qui soit immergé dans son contexte. Donc, ce projet a été perdu, mais pas pour nous. C'est-à-dire, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de réutiliser certaines choses des projets qu'on perd ou qu'on ne fait pas. Et donc là, c'est une école qui est en construction aujourd'hui où on a réutilisé ce principe d'opacité, décalé et d'ouvrir latéralement qui est intéressant pour un bâtiment de grande dimension. Donc, on a un terrain qui fait à peu près 600 mètres de long avec une école pour à peu près 3000 enfants avec la partie maternelle, la partie primaire et la partie secondaire. Donc, la partie maternelle est déjà construite, elle est faite. Et là, en construction, on a cette partie-là qui est l'équivalent du collège et du lycée ensemble. C'est quelque chose d'assez courant en Inde, c'est-à-dire que les écoles sont des écoles qui sont sur toute la durée de la scolarité. Ça va de la maternelle jusqu'au bac. Donc, vous voyez, c'est un grand projet linéaire où, parce qu'on a un plateau sportif avec un terrain de football et tout ça, le bâtiment devait être linéaire. On n'avait pas le choix par rapport à la forme du terrain. C'est une ceinture verte imposée par la municipalité, mais qui est très bien parce qu'elle permet de faire une distance avec la route. Et là, on a développé un projet de module de 4 classes. C'est-à-dire, je vais vous expliquer ça plus tard, il y a un pont qui connecte les deux parties des écoles. Donc, l'école primaire ici, l'école secondaire ici, l'entrée. Donc, avec des blocs qui sont en briques grises au-dessus et en briques rouges en bas. Donc, voilà à quoi ça ressemble, la partie collège. Et donc, dans chaque bloc que vous voyez, c'est un bloc de 15 mètres par à peu près 8 mètres, vous avez ou quatre salles de classe ou vous avez deux grands halls. Et donc, ce n'est pas une façade ouverte, c'est une façade très fermée où l'ouverture se passe latéralement. Donc, ça permet de faire une façade monumentale sans l'échelle, j'irais, assez commune de la fenêtre de la pièce. Donc là, c'est des préaux couverts ici. On a tout un tas d'activités qui sont à l'intérieur même du bâtiment. Ensuite, vous avez des terrasses jardins avec des arbres et ça permet pour les salles de dessin, les salles de musique, les salles de théâtre de sortir directement. Là encore, comme on est en Inde, on produit son électricité. Donc, on a énormément de panneaux solaires sur le toit. Ça fait partie, je dirais, de l'infrastructure technologique. Donc, voilà à quoi ça ressemble depuis le terrain de foot. Le premier étage est l'étage dominant où on a des grands préaux pour jouer. Et puis là, c'est finalement un étage qui va en-dessous où on a les grandes salles de sport. Donc, les salles de sport, c'est le gymnase. Donc, le stade est ici, le stade extérieur. C'est des salles polyvalentes qui peuvent changer en salles de spectacle ou en salles pour appeler les parents, mais sinon, ça fait tous les sports. Et pour ça, on a dû développer une technologie spéciale qui est plutôt utilisée pour les infrastructures. Voilà la piscine. Donc, dans ces projets-là, on est obligé de dessiner tout. C'est-à-dire, on commence par le masterplan, ensuite toute la construction et donc, ensuite, tous les intérieurs de chaque salle de classe. Donc, c'est des projets qui sont un peu une boîte dans la boîte, mais c'est assez courant en Inde pour ces projets-là, ces projets de ce type-là. Ça, c'est les terrasses à ciel ouvert, les préaux, les salles de dessin qui sont des salles doubles qui permettent d'ouvrir sur des terrasses latérales. Donc, du point de vue technologique, pour arriver à faire ça, c'est un peu différent d'une structure classique. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle du préfabriqué lourd, c'est-à-dire ces éléments de poutre sont des éléments de grande portée, 15 mètres, qui permettent d'être préfabriqués et d'être installés ensuite. Donc, c'est quelque chose qui nous intéresse. C'est plus proche de la structure ou du design industriel que de l'architecture. Mais en même temps, tous ces composants, quand on les met ensemble, c'est ça qui fait que le projet aboutit dans des délais relativement corrects avec un contrôle de qualité qui est souhaitable pour ce genre de projet. Donc, ce qui est fait, c'est des grands portiques en béton. Et ensuite, entre les deux, on a des dalles comme ça, qui sont des dalles préfabriquées. Donc, pour faire ça, il faut se poser la question des moules. C'est quelque chose qui rentre dans notre compétence aussi. On regarde à quoi ressemblent les moules, comment on les fabrique. Et donc, on a deux moules de 50 mètres qui permettent de faire ces pièces et ensuite de les apporter sur le chantier. Ça permet un contrôle de la qualité du béton, un contrôle visuel. Et puis donc, dans ces projets-là, il n'y a pas de finition. C'est-à-dire, une fois que la structure est finie, je dirais, le bâtiment est presque fini. C'est très simple. Ça fait des grands espaces sans cloisonnement. On est dans un plan complètement libre. Et ça permet... Par exemple, ça, c'est la cantine. On peut aussi faire des doubles hauteurs. C'est des photos de chantier. Et c'est un système préfabriqué. Donc, dans les éléments de structure, c'est des éléments qui sont fabriqués sur le chantier et qui sont ensuite posés à différents niveaux sur le bâtiment. Ça, c'est une école qui, malheureusement, n'a pas abouti. On s'est intéressé au système de classes ouvertes. C'est-à-dire, le client était assez intéressé par faire des classes où, pour chaque classe, on puisse aussi enseigner à l'extérieur. Donc, on s'est intéressé à des classes qui auraient des jardins. C'est-à-dire, comment faire qu'une classe puisse avoir la même surface, dehors, relativement à l'ombre, qui soit en prolongation directe de la classe. Donc, on a fait plusieurs études typologiques, comment arriver au modèle qu'on voulait. Et donc, on arrive à un système comme ça, de boîte, à 45 degrés, où chaque salle de classe a un grand jardin qui fait à peu près 60 mètres carrés, qui correspond à la même surface que la salle. Dans l'esquisse originale, c'est le même système, c'est-à-dire, ça fait école primaire, ça fait école secondaire en même temps. On s'est posé la question d'une typologie plutôt intérieure pour l'école primaire et plutôt tournée vers l'extérieur pour l'école secondaire. Donc, c'était comme ça une espèce de boîte qui supportait toutes les grandes salles, comme les salles de conférence, les salles des profs, et tout ça, la bibliothèque. Et tout est porté par les cubes des classes. Donc, le projet final était comme ça, où on avait finalement une alternance entre une partie des salles de classe qui donnait vers l'extérieur et une partie qui donnait dans la cour, dans différentes cours, avec le plateau sportif en extension. Donc ça, c'est un projet, malheureusement, qui est à l'arrêt. Alors que, bon, c'était intéressant pour nous parce qu'après plusieurs années, on peut imaginer vraiment une espèce de colline artificielle qui recouvre tout le bâtiment. Voilà la maquette. Donc, à chaque fois, on fait beaucoup de maquettes, des maquettes d'études, des maquettes de présentations, où on peut expliquer clairement comment se fait la relation de la classe au jardin. Ensuite, on ne fait pas beaucoup de maisons. On s'intéresse plutôt aux programmes scolaires, aux programmes de grande échelle. Là, il se trouve que c'était une amie. Donc, j'ai accepté de faire des maisons. Sinon, ce n'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup. Il y a beaucoup de besoins en équipement public en Inde. Et ce n'est pas finalement très logique de faire des villas pour les très riches. Donc, ceci dit, on en fait une de temps en temps. Donc ça, c'était un terrain qui est sans intérêt particulier. C'est à peu près 30 mètres par 30 mètres. Où il n'y avait pas de vue particulière. C'est en milieu urbain. C'est intérieur. Et donc, comment faire une maison de collectionneur où il y a pas mal de tableaux, il y a des sculptures. Comment les intégrer dans un carré parfait où la maison fait à peu près 20 mètres par 20 mètres et le terrain 30 mètres par 30 mètres. Ce qui nous laisse environ 5 mètres de jardin tout autour. Ce qui n'est pas une situation très intéressante. Mais on a réussi à faire un projet où du carré de la maison, tous les éléments extérieurs rentrent. C'est-à-dire, on a la piscine qui rentre à l'intérieur de la maison. On a à chaque fois des vues. C'est-à-dire de chaque pièce qui est tournée un peu en hélice. On a la salle à manger qui donne sur un mur. Donc à chaque fois, le mur est l'élément pictural qui vient fermer la vue. C'est-à-dire qu'on n'a pas des vues lointaines. C'est que des vues proches avec un grand mur. Et ça permet de mettre des sculptures dans le jardin ici. et d'avoir de la lumière qui rentre aussi à l'intérieur, en profondeur, au cœur du bâtiment. Parce que 20 mètres par 20 mètres, si on n'a pas quelque chose qui rentre, c'est très sombre. Au premier étage, par contre, c'est beaucoup plus ouvert. Ça ressemble un peu à un puzzle puisqu'on a des terraces jardins qui rentrent à l'intérieur du bâtiment. Et là, c'est uniquement les chambres et puis une salle télé. Donc voilà à quoi ressemble le projet. C'est un petit peu une machine à regarder la lumière. C'est-à-dire, la lumière tourne autour du bâtiment. Et ces grandes façades suspendues sont en fait des réflecteurs qui permettent de ramener de la lumière teintée à l'intérieur du projet. Donc la coupe, on a plusieurs coupes. On a une coupe avec un écran extérieur où cette façade est colorée avec des faillances. Donc le soleil tape, il colore le béton gris et ça se transmet à l'intérieur. Ou alors, c'est directement à l'intérieur avec un lanterneau. Donc on a des espaces picturaux dans différentes couleurs. Donc on a choisi une gamme de couleurs qui réfléchit bien la lumière, qui va du vert jusqu'au rouge. On a fait ensuite des études en maquette pour voir... C'est des choses qu'on a appris à l'école avec Henri Sirianni, avec le groupe Uno. Comment arriver à teinter la lumière et d'avoir comme ça une espèce d'horloge solaire. C'est-à-dire, quand le soleil tape, c'est vert. Le reste du temps, c'est normal, c'est blanc, il n'y a pas de lumière teintée. Donc ça permet comme ça de suivre, comme un peu une maison cosmique, les différentes heures de la journée. Donc on a le jaune, on a le vert, on a le rouge. Chaque pièce a une couleur bien définie. Et ça a été fait comme ça. C'est-à-dire, on a des grands aplats de couleurs de faïence qui teintent la lumière. Et sur un enduit très épais qui ressemble un peu à une peau d'éléphant, on a la réfection de la couleur qui est ensuite retransmise à l'intérieur. Donc ça, c'est le mur orange. On a la même chose avec le mur jaune des quatre côtés de la maison. Et vous voyez, c'est très peu de jardin. En fait, on est vraiment dans un espace relativement petit. Donc ça permet comme ça d'avoir un intérêt du rez-de-chaussée et un intérêt du premier étage. À l'intérieur, ça permet une lumière teintée. Mais finalement, on a aussi appris des choses. C'est-à-dire, quand la lumière, quand le soleil se reflète sur du carrelage, il crée des moirures, une espèce de brillance qui se retrouve dans l'image teintée. Ça fait un peu comme un palimpseste et ça tourne aussi avec la lumière. Et quand on regarde ça en perspective, c'est assez intéressant puisqu'on est pratiquement dans une lumière aquatique. Ça ne ressemble presque plus à une lumière réelle. Voilà à quoi ressemble la maison. C'est vraiment des lames de couleurs suspendues qui sont tout autour du bâtiment. Et c'est des pavillons. C'est-à-dire, c'est finalement presque quatre blocs qui viennent faire une maison. Alors, de la rugosité extérieure, par contre, à l'intérieur, ça devient un bâtiment. Donc là, le client a eu la bonne idée d'acheter un perroquet gris. Donc ça permet de l'associer complètement avec les murs de la maison. Par contre, quand on rentre à l'intérieur, c'est un environnement complètement blanc. Donc on est dans un espace, un continuum spatial avec l'escalier, la piscine qui rentre et le mur extérieur qui est en latérite. Donc c'est un mur rouge. Ce qui permet de donner une limite et de bien comprendre que c'est comme une maison dans la maison. que le mur d'enceinte et que le jardin fait partie de la maison. L'escalier a été un petit peu la pièce maîtresse. Ça a été assez compliqué à construire. Il a fallu aussi le construire avec des moyens du bord. Ce n'est pas du tout sophistiqué, la construction. Mais à la fin, on arrive quand même à avoir un résultat très complexe. Tout est enduit de granito noir et de granito blanc. Et ça devient comme la sculpture du bâtiment à l'intérieur. Ça, c'est le dernier étage avec le lanterneau qui est juste au-dessus du puits de lumière. Et ça, c'est quand on regarde en bas. Donc ça fait presque une sculpture en trois dimensions. Ça, c'est les photos de chantier. Donc vous voyez, c'est très artisanal. La façon dont on arrive là, c'est en construisant des murs en briques, en remplissant de terre, en faisant des coffrages perdus. C'est assez complexe. Mais on arrive à faire cette espèce de... presque comme un insecte qui rentre dans le bâtiment. Voilà les photos avant que tout soit peint. On l'aurait presque gardé comme ça, mais ce n'était pas possible. Et voilà comment se passent les chantiers. Vous voyez, c'est assez tranquille. Ça, c'est le project manager, la grosse dame dans son sari. Ça a été un projet qui a pris quatre ans. Donc voilà pourquoi, en général, on ne fait pas trop de maisons. Parce que c'est un peu lent comme mode de fabrication. Mais c'est très agréable. Disons que ce n'est pas du tout le mode habituel. Voilà un projet complètement différent. Parce que là, c'est un campus universitaire. Ça fait à peu près dix ans maintenant qu'on travaille sur ce projet. Ça a été intéressant pour nous parce que c'était le premier projet de vraiment... qui est un petit peu entre l'urbanisme et l'architecture. On a dû faire le master plan, les bâtiments un par un. Et ça nous a permis de... Ça a été un peu un terrain d'expérimentation. Donc chaque bâtiment n'est pas une réussite complète. Mais ça nous a permis d'arriver à l'échelle du bâtiment jusqu'à une échelle de parc, une échelle de vrai environnement pour les étudiants. Puisqu'en fait, on s'est aperçu aussi que les universités, une fois qu'elles commencent, elles ne s'arrêtent jamais. C'est-à-dire que ce sont des processus qui ne font que grandir. Il n'y a pratiquement pas d'université en Europe qui est réduite de taille. Pratiquement chaque année, chaque dizaine d'années, des nouveaux bâtiments se construisent. Et si vous voyez les universités comme Cambridge ou Oxford, c'est des villes entières. Ça devient une ville complète. Donc c'est des terrains complètement agricoles. Dans le contexte indien, c'est vraiment la campagne. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 70 km de Delhi. C'est des terrains qui sont acquis, dont les droits changent d'une occupation agricole à une occupation institutionnelle. Donc le terrain est cette espèce de pentagone avec des parties arrières qui fait à peu près 30 hectares, qui est conçu pour environ 6000 étudiants, avec les logements, avec les amphithéâtres, les bibliothèques, et puis quelques logements de profs. Les profs ne sont pas tous ici. Donc voilà à quoi ressemblait le terrain en 2008, quand on nous a demandé de donner un avis sur le terrain. Donc c'est des grands champs, tout plats. Il n'y a pas du tout de topographie. Ça, c'est une rivière qui est plutôt un drain public, ou qui est très polluée. Donc on a dû aussi dépolluer dans le processus de rendre le terrain viable. Le plan masse, le plan général est assez simple. C'est-à-dire qu'on a mis l'université, tout ce qui est auditorium, salle de classe, salle de séminaires au centre, les logements des profs sur le côté, et puis des villages étudiants qui sont plutôt vers l'arrière, avec des hôtels qui sont à court terme. Et ici, un grand gymnase qui fait aussi salle de conférence. On a dû construire ce bâtiment très vite. Ça a été une des contraintes pour choisir l'architecte. Ça n'a pas été très agréable, et on a réussi à finalement faire un bâtiment qui puisse être construit en moins d'un an. Donc ça demandait beaucoup d'industrialisation, beaucoup de préfabrication. Donc on a fait un bâtiment avec des points stables, qui sont les escaliers et les ascenseurs, et puis des ponts. C'est-à-dire ça, c'est des ponts qui sont complètement modifiables. C'est-à-dire, dans les programmes académiques comme ça en Inde, il y a rarement un programme très précis, parce que le maître de rouvage ne sait pas à long terme ce qu'il va enseigner dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Donc il y a les points fixes qui sont la bibliothèque, comme ici, qui est la salle d'entrée de la bibliothèque, les auditoriums. Le reste, ce qu'ils trouvent dans les ponts, ce sont des choses qui sont très flexibles. Donc on a une structure extérieure, dans ce cas-là, comme un pont, un peu, qui permet de complètement reconfigurer tous les espaces, je dirais, atypiques, qui peuvent changer en fonction des programmes, en fonction de ce qu'on ancienne, de la taille des salles de classe. Donc on a une structure hybride avec une partie béton pour tout ce qui est points fixes, et une partie métallique légère pour tout ce qui est modifiable. Donc le maître d'ouvrage est assez obsédé par le drapeau indien. Il a gagné un procès contre l'État indien pour pouvoir mettre des drapeaux partout. Il fait des opérations. Donc il nous a demandé de concevoir aussi un drapeau. Donc le mât fait 63 mètres, le drapeau fait 12 par 20 mètres. Donc c'est gigantesque. C'est assez difficile de gérer ça. Et donc on s'est dit, pourquoi pas, finalement, réinterpréter le drapeau dans les façades. Donc là, en rouge, vous avez la structure, qui est une structure minimale, qui est une structure métallique. Et puis derrière, c'est du vert avec différentes couleurs qui permettent de réfléchir l'idée du drapeau indien. Donc voilà, le campus est construit. Ici, vous avez le bâtiment académique avec la structure qui fait façade, le drapeau gigantesque, les logements des profs. Et derrière, vous avez toutes les typologies qu'on a pu explorer pour les logements des étudiants. Donc voilà le bâtiment d'enseignement, qui est un bâtiment, je dirais, de type industriel dans sa conception et même dans sa fabrication. C'est-à-dire, c'est un bâtiment qui a été très... qui a été pratiquement fait en usine. Et ce qui est intéressant dans cette typologie, c'est que tout est surpiloté. La totalité du bâtiment est surélevée. Donc sous le bâtiment, on a des jardins, on a des espaces ombragés où les étudiants peuvent rester. Puisqu'en fait, le problème des universités, c'est que si on n'est pas dans une salle de classe, un amphi ou une bibliothèque, on ne peut pas juste être dans sa chambre d'étudiants. Donc il fallait créer un ensemble d'espaces qui soient à l'ombre, qui ne soient pas climatisés parce que ça coûte très cher. Et donc l'idée de faire rentrer le parc sous le bâtiment a été intéressante pour nous parce que ça permettait de soulever tous les bâtiments, de donner à peu près 4000 mètres carrés d'espaces ombragés qui puissent devenir des jardins d'un autre type, un peu plus... Ça, c'est des photos d'origine. Maintenant, les arbres ont grandi. Tout ça devient une espèce de jungle sous le bâtiment. Et puis on a donc les amphithéâtres qui sont des points fixes et toutes les salles de classe, les salles de stockage qui sont des choses qui peuvent complètement se reconfigurer complètement. Donc la façade est industrielle. Vous voyez, ça, c'est des IPN ou des structures métalliques, du verre qui est avec un enduit céramique. C'est très simple. C'est vraiment couche par couche. Voilà les auditoriums. La salle d'entrée de la bibliothèque. Il y a tous les ouvrages de référence. Donc là, qui est en béton et en briques. La salle de lecture qui donne sur le parc. Et voilà donc l'aspect fabrication parce que là, c'était quelque chose qu'on a dû intégrer dès le départ. Donc ces grandes poutres qui font 3 étages de haut par 40 mètres de long sont fabriquées comme ça au sol, sur le chantier. Et ensuite, elles sont levées par des grues qui permettent de les installer à différents endroits. Donc ça fait comme des grandes ailes de libellule. C'est assez fin, en fait, malgré la taille. Voilà à quoi ressemblait le chantier. Donc vous avez la préfabrication des grandes structures, les points fixes qui sont en béton, qui sont tout ce qui est ascenseur et escalier. Et entre les deux, c'est vraiment comme un grand mécano où on assemble toutes les parties du bâtiment. Ça, c'est le moment où on a installé la dernière partie de structure qui permettait de finir complètement la structure du bâtiment. La partie logement des professeurs est vraiment différente. C'est des logements en duplex. C'est assez luxueux. C'est des grands logements. Où là, l'idée, c'était d'avoir des espèces de maisons en duplex superposées, de tailles différentes. Puisqu'en Inde, c'est assez agréable l'été, par exemple, de dormir dehors. Chaque logement a une grande terrasse. On peut sortir un lit et une moustiquaire. Le premier logement est ici. Il fait deux étages avec trois chambres. Le deuxième a deux chambres. Le troisième, c'est un logement de deux pièces. C'est-à-dire une chambre plus une salle. Chacun récupère une énorme terrasse juste en face. C'est une imbrication de volume. Pour les étudiants, au début, on a eu un programme de nombre d'étudiants qui était relativement faible, d'à peu près 500. Et petit à petit, le maître d'ouvrage nous a demandé de plus en plus de logements. Donc ça, c'était l'opération initiale, très très faible densité, avec un système de pavillons tous interconnectés. Donc on avait des terrasse-jardins, des ponts entre les différentes parties, des grands espaces arborés. Donc on a commencé avec ça. Ce qui est intéressant, puisqu'en fait, c'est des blocs assez flexibles, de petits pavillons, avec une espèce d'interconnexion de tous les logements. Donc c'est très très agréable, parce que ça fait un petit peu comme un palais. Le problème, évidemment, c'est l'Inde étant l'Inde, on a commencé à séparer les garçons des filles. Et puis, il y a des clôtures qui sont un peu apparues partout. Mais dans l'idée de début, c'était de faire un continuum sans distinction. Donc voilà. Avec des circulations extérieures. Là, c'est pareil, c'est un peu un minimalisme de moyens. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'argent en Inde pour construire les logements, par exemple. Donc c'est très brut. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la structure en béton, les sols en pierre, les garde-corps, il n'y a pratiquement plus rien. Donc c'est très simple. C'est très simple, mais ce n'est pas forcément par goût. C'est parce qu'il faut limiter le nombre d'éléments qui viennent dans la construction de ce genre d'architecture, qui est minimaliste par moyen, je dirais, ou par défaut. Ensuite, on s'est intéressé à des typologies de logements plus complexes. Donc ça, c'est des logements pour étudiants, pour quatre étudiants. Donc c'est une typologie un peu inspirée des typologies constructivistes russes. C'est-à-dire que vous avez un couloir ici qui donne, sur deux logements, vous avez un logement qui monte et un logement qui descend. Ça permet de couper la circulation par deux et ça permet d'avoir des logements traversants. Donc c'est très intéressant en Inde parce qu'il faut ventiler des deux côtés pour pouvoir éviter la chaleur. Donc ça permet d'avoir des logements qui sont très petits puisque là, c'est 3 mètres. Là, c'est 2,50 mètres. Les ratios indiens sont un peu différentes des normes françaises. On a le droit jusqu'à 2,40 mètres. Donc c'est des petites pièces. Et malgré ça, on arrive à faire un logement avec quatre chambres d'étudiants, un coin cuisine, un salon pour 90 mètres carrés. Donc c'est très dense. Voilà la coupe générale du bâtiment. Voilà le hall sans les meubles. Donc là, ça permet de voir la cuisine ici, le salon en bas. Deux portes avec les chambres d'étudiants et la salle de bain. Et voilà le bâtiment construit. Donc après, petit à petit, comme le projet a progressé, on a dû densifier énormément. Donc ça n'a pas été toujours facile. C'est des grands bâtiments. C'est des bâtiments qui font 21 mètres, qui sont beaucoup plus denses en termes de nombre de logements. Mais en même temps, si on a 30 hectares, on doit pouvoir densifier sans que ça crée trop de problèmes. Ensuite, pour aller plus vite, l'université a décidé d'acheter une usine de préfabriqués. Donc c'est devenu une nouvelle expérience pour nous d'étudier comment faire des logements en préfabriqués lourds. C'est-à-dire des murs en béton, mais qui sont faits en usine et qui sont transportés. Donc ça, c'est des logements pour quatre étudiants, mais de façon plutôt dortoire. Une chambre avec quatre lits et puis une grande salle de bain attachée. Et donc là, tout est en panneaux. Donc ça, c'est des panneaux de béton qui s'enchevêtent les uns dans les autres et qui permettent de construire relativement vite, puisque c'est des programmes sur un an où on nous dit, mettons en juillet, que l'année d'après, en juillet, ils auront besoin de 500 lits. Donc ça va très vite et il a fallu développer des stratégies un peu pour pouvoir faire des logements relativement vides dans ce mode de fabrication. Ça, c'est des logements, ça fait partie de notre découverte, des logements pour deux étudiants avec salle de bain. Donc c'est relativement luxueux. Aussi en préfabriqués lourds, avec des systèmes comme ça. Vous avez des poutres, les murs, tout est dalle, tout est brut. Il n'y a pas du tout de finition. C'est uniquement les portes en couleur, les garde-corps. C'est vraiment du social en termes de programme et de budget. Et voilà comment ça se construit. Donc là, on est plutôt proche de la construction ou du design industriel. C'est-à-dire ça, c'est les dalles qui sont entreposées ici, les murs. Et donc ça se construit comme une maquette d'architecture, c'est-à-dire en voile porteur. L'avant-dernier projet, c'est un projet sur lequel on a travaillé depuis 2009. C'est l'ambassade franco-allemande du Bangladesh. C'est la première ambassade franco-allemande construite de rien. Donc il a fallu, disons que c'est un projet complexe puisqu'il y a deux clients. C'est un peu un projet bicéphale. Et en même temps, c'est fait au Bangladesh dans un troisième pays. Donc il doit aussi faire partie du projet et de l'expression du projet. Donc le concept... Voilà Dakar. Donc Dakar, c'est une ville qui est un peu sous l'eau. C'est-à-dire ça, c'est la ville ancienne qui est autour d'une rivière qui s'appelle Boriganga. Et qui était une ville médiévale très ancienne avec une partie extension du XXe siècle pour l'université. Tout ça, le problème, c'est que c'est une zone... Enfin, le pays entier est inondable. C'est-à-dire à peu près un tiers du Bangladesh disparaît chaque année sous la mousson. Donc il faut... Bon, même s'il y a une digue autour de Dakar, on se retrouve dans des systèmes où l'environnement est très important. C'est-à-dire, il faut constamment faire des digues, il faut constamment protéger. C'est un des premiers pays qui risquent de disparaître sous l'eau avec des changements climatiques. La zone dans laquelle on construit une zone diplomatique, donc là, c'était plutôt intéressant puisque c'est une espèce de kilomètre carré de verdure dans une jungle urbaine où il n'y a pas tellement de règles. Donc on est dans un kilomètre carré relativement bas en termes de hauteur avec des lacs qui étaient anciennement des rivières mais qui ont été séparés. où le projet est ici à l'angle. Donc c'est un terrain d'angle qui fait face à l'ambassade des États-Unis ici. Donc voilà l'ambassade des États-Unis. Vous comprenez ici, c'est comme une espèce d'oasis. Et puis derrière, par contre, c'est la ville bangladaise. Donc des immeubles de grande hauteur, des immeubles sans trop de contrôle. Donc dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'un projet franco-allemand ? Qu'est-ce qu'un projet qui peut exprimer les deux pays ensemble ? Donc le concept du concours pour nous, ça a été de dire on ne va pas faire des ambassades à différents niveaux ou une devant, une derrière ou deux bâtiments séparés. On s'est intéressé à l'ADN et à la double spirale. Donc on a une spirale française qui est en béton, on a une spirale allemande qui est en briques. Comment imbriquer les deux dans une espèce de Rubik's Cube ? Finalement, où il n'y a pas de hiérarchie. Ça exprime une espèce de dynamisme aussi et de croissance. Et en même temps, c'est un espace intéressant puisque chaque pays a la moitié de chaque étage et que chaque étage change à chaque niveau. Donc si vous voulez, dans ce système comme ça, une situation de Brexit n'est pas possible. Je les ai un peu coincés avec cette idée de la double spirale. Voilà à quoi ressemble le bâtiment. Donc on a une spirale en béton ici, une spirale en briques. Et donc ça change après à chaque niveau. Maintenant, construire une ambassade aujourd'hui, c'est un peu comme construire une prison de haute sécurité. C'est-à-dire les normes sont de pire en pire. Plus il y a d'attentats, plus ça a des répercussions sur les modes de sécurité, d'approche, les modes de protection. Donc en fait, ça devient des petites forteresses. C'est-à-dire dans un terrain carré qui fait à peu près 80 mètres par 80 mètres, la tour où il y a les diplomates, c'est l'espace le plus protégé, devait être à 25 mètres du mur d'enceinte. Et ça, c'est des règles par rapport au souffle des bombes. Donc on n'est plus du tout dans une architecture du début du 20e siècle ou de la mi-20e siècle où les ambassades étaient très ouvertes, c'était sur des jardins. Ça a changé énormément la logique constructive, la façon de planifier les ambassades. Donc ici, finalement, on a une tour au milieu. Et puis là, on a les services des visas qui sont ouverts au public. On a une porte de protection d'entrée des diplomates. Ça, c'est l'entrée des gens qui viennent demander un visa et qui sortent. Donc ça, c'est une partie publique qui est ouverte sur la rue, mais de façon assez discrète, assez protégée. Derrière, c'est les services techniques. Ici, on a un grand jardin où les gens, malgré tout, peuvent sortir. Et ici, c'est tout ce qui est parking, accès au sous-sol. Et tout ça est protégé par un grand mur qui fait 3 mètres en béton armé. Donc on est... C'est un peu claustrophobique dans ce genre de projet. C'est-à-dire, on voudrait ouvrir, mais on est toujours sous la contrainte sécuritaire. Donc le projet est comme ça. On comprend assez bien la double ellipse. La double ellipse, ici, qu'on voit en façade principale. L'entrée des demandeurs de visa, ici. L'entrée des diplomates. Et on a ces grands ponts qui permettent tout ce qui est services techniques extérieurs, c'est-à-dire les climatisations et tout ça. Et à l'intérieur, on a l'élément, je dirais, qui est le troisième élément du pays dans lequel cette ambassade est construite, c'est-à-dire le Bangladesh, où on a construit une espèce de tour d'architecture presque islamique avec des motifs de triangle très, très géométriques, où on a intégré l'ascenseur. Donc on rentre dans cette cage et avec un ascenseur transparent, on monte jusqu'au dernier étage où il y a toutes les parties diplomates, ambassadeurs, système de codage et compagnie. Voilà à quoi ressemble le bâtiment. Ça, c'est une maquette en bois et en plomb qui fait maintenant partie de la collection du centre Pompidou. Donc on comprend les blocs qui ont les bureaux et puis à chaque fois qu'on a des fenêtres, elles sont protégées avec des persiennes. Ça, c'est le jardin avec une partie culturelle ici. C'est la sculpture avec le 1% culturel par Elsa Sahal. Pareil, pour éviter que le projet soit inondé, en tout cas le rez-de-chaussée, c'est un projet qui monte depuis la rue. On monte d'à peu près 1,52 mètre pour pouvoir avoir des jardins comme ça en cascade. Le sous-sol qui est le parking est en béton brut. C'est très simple. C'est le même système structurel que je vous ai montré au début pour l'immeuble de Tarun Taïliani. C'est très simple, très minimaliste. Et au-dessus de ce cercle en béton, c'est là où se construit la cage en verre, la cage en métal qui est à l'ascenseur. On fait beaucoup de dessins, d'expérimentations, de croquis pour arriver à cette construction assez complexe qui a dû être fabriquée en Chine, qui a été envoyée ensuite au Bangladesh, ressoudée sur place. Ça, c'est la partie technique qui concerne l'ascenseur et les fixations de l'ascenseur. Voilà comment ça se construit. Une fois que le sous-sol a été fait, on a dû construire octogone par octogone, à peu près trois octogones par niveau, voire quatre, avec un palan. C'est pour vous expliquer que tout est très... Il faut vraiment être dans la débrouille. Ce ne sont pas vraiment des entreprises qui savent comment faire. Il faut toujours expliquer, non seulement faire les plans, faire les détails, mais expliquer aussi le modus operandi pour pouvoir le construire. Donc là, à chaque fois qu'on faisait un étage, on remontait la structure, on ressoudait tous ces tubes et ensuite on coulait la dalle puisque cette cage est structurelle. Elle permet de reprendre tous les efforts des dalles. Donc une fois que c'est fini, chaque étage ressemble à ça. Et ça, ça porte le centre de la dalle. Et voilà la cage d'ascenseur qui vient au milieu. C'est un peu James Bond. Quand on prend l'ascenseur, on monte à travers cette espèce de méga-structure métallique. Là aussi, on a dû s'intéresser au système de fixation, ne serait-ce que pour mesurer chaque triangle, pouvoir avoir la taille du verre. Donc il faut à chaque fois avoir des systèmes de mesure très simples puisque ce n'est pas du tout un pays sophistiqué en termes de construction. Mais malgré tout, on arrive à faire des choses relativement complexes. Donc voilà la structure d'ascenseur ici. Tous les étages. Et ça fait évidemment un puits de lumière à l'intérieur du bâtiment. Donc là, le projet est fini. Il est habité depuis à peu près juin. Voilà le projet dans son environnement aujourd'hui. Donc on a une espèce de pavillon comme ça dans un environnement relativement boisé. Et puis derrière, on voit la ville de Dakar qui se développe à l'infini puisque c'est une mégalopole d'à peu près 18 millions d'habitants aujourd'hui. On comprend bien les deux spirales. Ça, c'est la vue arrière depuis l'école. La façade principale qui est très fermée. Donc depuis la rue, on a toujours des façades très fermées à cause des explosions possibles. Il y a pas mal d'attentats à Dakar. Ça, c'est l'entrée des demandeurs de visa. Donc c'est très discret. Ça se fait en chicane. C'est pratiquement une architecture, je dirais, médiévale dans les entrées, dans les dégagements. L'entrée des diplomates ici avec le hall. Là, on aperçoit la cage métallique. Donc là, c'est de la brique de béton. Ici, c'est une brique noire teintée. Ensuite, on a une brique rouge normale. Et puis, tout ce qui est persienne et en terracotta avec une faïence blanche. Donc tous ces éléments font partie du travail assez presque artisanal des façades. Là, on a des bandes de marbre blanc qui viennent s'installer dans les murs doubles. Et ça, c'est la vue depuis l'extérieur, depuis les jardins. Donc c'est vraiment une espèce de tour dynamique. Avec l'œuvre d'art ici qui est dans le bassin. Le hall avec un système de sol qui ressemble un peu à un diaphragme d'appareil photo. Donc on a l'entrée ici et puis le jardin de l'autre côté. Ça permet un hall dynamique où on peut organiser des réceptions. À l'étage dans la tour, c'est beaucoup plus simple. C'est finalement l'ascenseur au centre, des bureaux périphériques, deux cages d'escalier. Donc ça, c'est les bureaux des ambassadeurs. Donc on a l'ambassadeur de France ici, l'ambassadeur d'Allemagne, diamétralement opposés avec leur staff immédiat. Donc ça permet d'avoir un projet qui, à chaque niveau, a ce concept de dualité. En briques blanches, on a la partie française. En briques rouges, la partie allemande. Et tout est articulé et change à chaque niveau. Donc l'utilisation de la brique colorée a permis aussi une identification visuelle. Puisqu'à chaque niveau, ça change. On sait tout de suite dans quelle partie on est au bureau. Et en même temps, ça permet une interaction des diplomates de chaque pays. Voilà les escaliers. Donc tout doit être dessiné. C'est assez artisanal, je dirais, comme procès. Il faut donner tous les plans d'exécution pour les balustrades, pour les plans, pour les sols. Le bureau de l'ambassadeur avec une tapisserie des gobelins. La vue sur le reste de Dakar. Donc là, on est en double hauteur. Voilà le projet en question. C'est un fort du Rajasthan. C'est très petit. On a l'impression que c'est gigantesque. Il y a en fait un effet d'optique intéressant. C'est-à-dire que ça fait seulement 40 mètres de long par 20 mètres de profondeur. C'est sur une colline. Donc notre client, qui était un client assez spécial, puisque c'était un client qui imprimait des billets pour le gouvernement. Or, ce bâtiment-là n'est pas du tout fait pour accueillir 30 chambres. C'est petit. C'était à l'abandon. Ce n'était pas non plus un bâtiment protégé dans le sens monument historique. Donc on avait une possibilité d'intervention très intéressante pour nous. Donc il voulait percer des grandes fenêtres dans les murs qui faisaient 3 mètres d'épaisseur. Donc on lui a dit tout de suite, non, ça ne va pas marcher. On va vous proposer quelque chose d'autre. Donc vous voyez le paysage autour. C'est sublime. C'est dans les collines, les monts Aravalli. C'est à côté de Jaipur. On a une vue incroyable, spéciale, en particulier à ce niveau-là. Donc ce qu'on lui a proposé, c'est de ne pas faire monter les voitures jusqu'au fort, parce que ça, c'était une des contraintes. De faire un bâtiment technique ici avec les restaurants, avec les cuisines et tout ça. Et de faire arriver les clients avec une espèce d'escalator qui leur est amené directement dans le fort, en faisant comme un tunnel dans la montagne. Et donc en faisant une forme de fort extrudé, c'est-à-dire au-dessus de la base qui était classique, de reprendre une structure à l'intérieur et de faire vraiment une extrusion du fort, avec des matériaux contemporains, en faisant une progression d'un mur complètement en pierre à un mur de plus en plus transparent, une piscine en haut. Et donc les 30 chambres n'étaient pas dans le bâtiment initial, mais dans une extension. Avec des bastions, donc c'est assez complexe. Il y a des bastions, les chambres étaient tout autour d'un atrium. Donc voilà à quoi devait ressembler le projet. Un grand restaurant panoramique dans une fente entre les deux, entre la partie ancienne et la partie nouvelle. Et puis voilà à quoi ressemblait le projet. Le client nous a dit, on aime vraiment bien votre projet, c'est fantastique. Mais vous voyez, on n'a pas vraiment assez d'argent. Alors que bon, c'est des gens qui quand même imprimaient des billets de banque. Et ils ont disparu avec l'esquisse pendant plusieurs années. Donc ça, ça date de 2007. On n'a pas eu de nouvelles, on ne sait pas où ils sont. Et il y a à peu près trois mois, on découvre ça sur internet. C'est-à-dire, ils ont fait le bâtiment. Ils ont complètement massacré le vieux fort. Il n'y a pas du tout de connexion entre le nouveau et l'ancien. C'est une termitière. Donc ça fait aussi partie de notre expérience en Inde. C'est-à-dire, voilà quoi. La propriété intellectuelle n'est pas exactement quelque chose de très suivi. Voilà, je vous remercie. Merci. Applaudissements. 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 Vous avez une question ou pas? Non. Il n'a pas mis trop dans le marché de l'autre. Il n'a pas mis trop dans le marché de l'autre. On a mis. En tout cas, merci pour cette présentation. C'est intéressant. Est-ce que les étudiants ont des questions à poser ou des personnes? Non. 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 Oui, j'ai été très clair. Vous avez dormi alors? Merci. C'est assez difficile pour moi de comparer, parce qu'effectivement, je n'ai pas de pratique française. En même temps, je pense que c'est nettement pire en Inde. C'est-à-dire, on n'est pas du tout au même niveau, parce qu'en fait, le système juridique ne fonctionne pas très bien. Donc pour moi, par exemple, d'aller au tribunal pour un vol d'esquisse, par exemple, c'est assez difficile, parce que déjà, ils ont fait autre chose. Donc du point de vue purement esthétique, je dirais, ils ont fait quelque chose qui était justement ce qu'il ne fallait pas faire, mais ils ont fait autre chose. Et puis après, c'est des années de procédures. Donc je pense qu'un cas comme ça en France, ça se résout relativement vite. Il y a un vrai procès possible. En Inde, c'est trop compliqué. Et puis il n'y a pas de protection du titre au sens français de l'œuvre d'art. Par exemple, la propriété intellectuelle. En France, malgré tout, c'est vrai qu'il y a des exceptions, mais après plusieurs années, si on touche le bâtiment, on est censé quand même aller voir l'architecte d'origine, lui demander une permission ou lui demander de faire l'extension lui-même. Je ne sais pas, mais en Inde, c'est globalement pire. Il n'y a pas de protection sur le papier. Il y a une protection sur le papier. Le problème, c'est quand le système juridique ne fonctionne pas. On ne va pas vraiment... Et puis surtout, dès qu'on est pris dans la mécanique du procès, c'est sans fin en Inde. Et puis un cas comme ça, c'était des gens qui impriment des billets de banque. On n'a pas vraiment les mêmes moyens pour aller au tribunal. Donc il faut faire les choses parce qu'on peut les faire, on peut les faire vite. Il faut avoir des stratégies, je dirais, dessiner, mais pas tout montrer. Malgré tout, les maîtres d'ouvrage ont besoin de vous. Là, c'est un cas particulier ou c'est un vol, mais en général, les gens me demandent d'aller plus loin parce qu'il leur faut des éléments techniques. Parce que la structure des architectes locaux n'est pas vraiment tournée vers les plans d'exécution, par exemple. Si on compare avec la Chine, il y a beaucoup d'architectes français qui vont en Chine parce qu'en Chine, la structure des instituts d'architecture est faite pour faire des plans d'exécution, pour faire des permis de construire, pour faire des appels d'offres. Donc c'est un système différent où on leur donne une esquisse et puis les choses se font. Alors qu'en Inde, les choses ne se font pas. C'est-à-dire qu'on leur donne une esquisse, ça reste une esquisse ou alors le résultat n'a vraiment rien à voir. Donc ça, c'est un problème, par exemple, puisqu'en France, on n'aime pas faire des plans d'exécution. Les architectes français veulent faire les esquisses et puis ensuite revenir quand c'est fini. Ou en tout cas, voilà ce qu'on leur propose en Chine. En Inde, ce n'est pas vraiment possible parce qu'il n'y a pas le savoir-faire chinois. C'est un rapport où on est obligé de s'intéresser au fer. On ne peut pas juste produire des esquisses ou des images. Il faut s'intéresser en profondeur à la structure, aux fluides, au système de façade. Et on a relativement peu de consultants ou de BET très qualifiés. Donc il faut vraiment s'y intéresser soi-même. En fait, on apprend beaucoup en regardant. C'est-à-dire, c'est plus en voyageant, en regardant des bâtiments en construction, des chantiers. Il y a beaucoup de choses qui sont mal faites. Donc aussi, en ayant une perspective française ou européenne, où les choses sont quand même nettement plus sophistiquées, on arrive à apporter des choses. Par exemple, je suis à peu près un des premiers architectes en Inde à faire des bâtiments préfabriqués. Parce qu'évidemment, j'ai un train d'avance. On en faisait en France dans les années 70. C'est une technique industrielle. J'ai fait un diplôme de design industriel. Donc toutes ces choses-là, disons que je les ai intégrées bien en amont de mes collègues indiens, pour qui c'est nouveau. Pour moi, ce n'est pas vraiment nouveau. Donc j'ai aussi quelque part un avantage de ce point de vue-là. Et puis, les bâtiments ne sont jamais faits d'une seule technologie. C'est toujours un mix. Par exemple, on a des bâtiments qui sont presque industriels. Mais en même temps, le maçon qui va poser les briques pour faire la façade. fait le même travail depuis 50 ans. Il n'y a pas eu de changement vraiment dans la façon dont on pose des briques. Donc c'est toujours... Ce qui est intéressant en Inde, c'est qu'en fait, c'est un pays qui a des temporalités multiples. C'est-à-dire, on n'est pas dans un système technique qui remplace un autre, qui remplace un autre, qui remplace un autre. Comme c'est le cas en Europe. On est dans un système où de multiples époques, finalement, coexistent. Et ça, c'est quelque chose... On n'est pas du tout habitué en Europe à avoir, par exemple, sur une autoroute, une voiture, un 4x4. Et puis, quelqu'un qui a un chariot avec des bœufs, une moto, un tuktuk. Enfin, tout est comme ça. Et donc, ce n'est pas seulement la route, c'est la façon dont les gens travaillent. Il y a encore beaucoup d'artisanat et de médias traditionnels. Par exemple, quand on a fait l'Alliance française, les pierres étaient livrées en vrac. Elles étaient taillées sur place par des tailleurs de pierres. Donc, c'est toujours une espèce de combinaison entre un système, je dirais, un peu plus avancé et puis un système vraiment traditionnel. Et il faut arriver à coordonner les deux. Non. C'est-à-dire, il y a énormément de population. Il y a énormément de population qui vit sur des métiers artisanaux. Et donc, même si, par exemple, l'entreprise voudrait complètement industrialiser toute la production, il y a une résistance passive. L'Inde est intéressante pour ça. C'est-à-dire, c'est un pays qui a eu une occupation moghole, ensuite une occupation anglaise, où il y a une résistance passive très importante. C'est-à-dire, c'est pour ça que, par exemple, quand on envoie une esquisse, les gens résistent. C'est-à-dire, ce n'est pas par hasard que Gandhi a réussi à chasser les Anglais sans faire de guerre. C'est uniquement avec une résistance passive relativement paisible, mais avec une espèce d'inertie assez incroyable. Mais qui permet aussi aux gens, aujourd'hui, d'avoir des métiers qui ont disparu depuis longtemps. Par exemple, on pourrait refaire le Taj Mahal à l'identique aujourd'hui. C'est un des seuls pays où, par exemple, il y a des rénovations d'immenses bâtiments qui sont faites avec les outils d'époque, sans disqueuse, sans perceuse, sans souci traditionnel, avec les techniques traditionnelles, avec la main-d'oeuvre pratiquement traditionnelle, à l'identique et à des prix raisonnables. C'est ça qui est hallucinant. Par exemple, en France, il n'y a pas beaucoup de temples hindous, mais par exemple, à Londres, où il y en a, c'est de la préfabrication lourde. C'est-à-dire, des temples entiers en marbre sont faits en Inde, avec des plans. Chaque pièce est de la stéréotomie, donc avec chaque pièce est numérotée, elle est empaquetée, elle est envoyée à l'autre bout du monde et elle est réassemblée, pratiquement sans mortier, sans ciment. C'est hallucinant, parce que c'est... Alors, les plans sont faits sur autocad, et en même temps, les tailleurs de pierre font toujours ça à la main. Ils n'ont pas une fraiseuse trois dimensions. C'est complètement une espèce de mélange des genres. Oui, ça c'est aussi un autre côté, c'est-à-dire les... Bon, ça c'est... J'ai plutôt vu au Bangladesh, mais aussi en Inde, c'est-à-dire que c'est des mains d'oeuvre qui sont globalisées, dans le sens où la plupart des bâtiments qui se construisent dans le Golfe aujourd'hui, par exemple pour la Coupe du monde de football, à Doha, sont faits par des ouvriers qui viennent d'Inde, d'Afghanistan, du Pakistan, du Bangladesh. Et donc, quand c'est... Finalement, c'est des migrants économiques, ils reviennent. Ce ne sont pas des gens qui restent dans le pays éternellement, ils reviennent. Et donc, il y a des transferts de savoir-faire intéressants aussi, puisque quand ils construisent dans les pays du Golfe, on leur impose des technologies beaucoup plus... Beaucoup plus modernes. Les pays du Golfe, c'est des pays où il n'y a pas de problème d'argent, où tout est... Il y a des différences de métiers, c'est-à-dire que les pays du Golfe sont assez intéressants et en même temps vraiment inquiétants. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que, par exemple, les project managers seraient anglais ou australiens, les électriciens seraient coréens, les tailleurs de pierre seraient indiens. Donc, ils ont quand même fait une espèce de carte du monde avec des spécialités. Et donc, les gens apprennent malgré tout des choses différentes qu'ils n'apprendraient pas en Inde ou au Bangladesh. En fait, je ne suis pas resté, je suis revenu. C'est-à-dire que j'ai fait deux ans de coopération, ensuite je suis revenu en France. Et puis, j'ai fait des bâtiments en Afrique, en fait. J'ai fait deux bâtiments à Cameroun et puis à Madagascar en étant basé à Paris. Et en fait, je n'étais pas très à l'aise, je dirais, dans le système français qui est quand même très codifié, qui est aussi très compétitif, où il n'y a pas non plus beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'on est beaucoup d'architectes et voilà, il n'y a pas... Tout est déjà construit beaucoup en France, en Europe en général. Donc, j'ai décidé de retourner en Inde, en fait. C'est en gagnant le concours de l'Alliance française où je me suis dit, finalement, il y a plus de choses à faire. Les projets sont des projets de grande ampleur. C'est des projets qui m'intéressent, des projets d'enseignement, de campus, d'école, des projets comme ça qui sont un peu entre l'urbanisme et l'architecture. En France, ce n'est pas possible. En France, il y aura à peu près quatre consultations entre le masterplan, le truc, plus le bâtiment à la fin. C'est bien, ça partage le travail, mais moi, je m'intéresse plutôt à une espèce de continuité entre la grande dimension territoriale et puis l'architecture, voire même jusqu'au design intérieur, de mobilier, de choses comme ça. Je pense qu'en France, j'enseigne aussi en Inde, j'enseigne à Ahmedabad, à l'école de SEPT, l'école qui a ouvert Doshi. Je trouve qu'on est bien formé en France, c'est-à-dire dans le monde global, on a l'impression que l'Asie se développe, c'est vrai, la Chine se développe, c'est vrai, tout ça est vrai, mais on a quand même en France, dans les écoles d'art, dans les écoles d'architecture, un rapport à l'excellence, un rapport au sérieux. C'est aussi des études gratuites, ça veut dire que, en tout cas pour la plupart, ça donne une chance à peu près à tout le monde d'étudier. Ce n'est pas le cas en Angleterre, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Ça devient de moins en moins le cas en Inde, qui sont des pays qui ont une économie, en tout cas l'Inde est passée d'une économie socialiste à une économie vraiment très capitaliste. Les meilleures institutions sont encore publiques, mais elles n'arrivent pas du tout à absorber le flot d'étudiants annuels. Donc il y a beaucoup d'écoles privées qui s'ouvrent, il y a beaucoup de... Par exemple, on est passé de... Je peux vous donner une statistique. On est passé de à peu près 20 écoles d'architecture en 1995 à 420 aujourd'hui. Donc en 15 ans, les écoles d'architecture ont complètement explosé. Mais ils n'ont pas des bons profs, ils n'ont pas le savoir. On ne peut pas ouvrir une école d'architecture comme ça du jour au lendemain. Il faut des vrais professeurs qui aient pensé en avance. Donc il y a un vrai problème. Il y a 22 000 étudiants qui sortent par an aujourd'hui en Inde pour être architectes. Et il y a 22 000 architectes qui sont enregistrés avec l'ordre des architectes. Donc évidemment, il y en a plein qui ne vont pas faire d'architecture. C'est évident. En fait, tout s'accélère énormément. Il n'y a pas de phénomène où ça peut vraiment être absorbé. Donc en France, on n'en est pas là. Je trouve que la formation, elle est pas mal. Elle est complète. Et puis elle insiste sur l'excellence. La plupart des architectes qui travaillent avec moi sont indiens. Mais il se trouve qu'on a en général 2-3 stagiaires français ou européens. On a une équipe de 15 personnes. C'est pas énorme. Et donc on a, je dirais, à peu près 2 ou 3 stagiaires. Mais le gros de l'équipe est indien. Les bureaux d'études sont indiens. Les architectes de mon bureau sont indiens. C'est complètement intégré, oui. Sur un plan pratique, comment on peut ouvrir une agence en Inde ? N'importe qui, que ça en fait, comme ça ? On peut ouvrir une agence, mais il faut un partenaire indien. C'est-à-dire que c'est assez difficile de tout faire en arrivant de Paris depuis l'Inde et d'ouvrir une agence. Il y a pas mal de paperas, c'est un peu compliqué. Mais disons que c'est beaucoup mieux d'arriver à faire une agence avec des partenaires indiens. Même si après, ils font pas forcément grand-chose en réalité. Mais ils sont sur le papier, en tout cas. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Merci.